bonjour bonjour à tous bienvenue super vous nous entendez super et puis je vois que vous connaissez le petit onglet chat donc très bien et bien bonjour à toutes et à tous peut-être merci merci beaucoup d'être là ce matin on sait que c'est un peu tôt mais merci beaucoup d'être là ça nous fait plaisir de vous voir enfin de vous voir en tout cas de voir que vous êtes présente moi je me permets de faire un tout petit rappel sur l'outil Livestorm donc l'outil qu'on utilise ce matin alors je vois que vous avez accès au chat donc ça c'est très bien si vous le souhaitez n'hésitez pas à vous présenter dans le chat que ça soit pour nous pour savoir qui vous êtes ce que vous faites ou surtout pour Paul donc Paul notre intervenant du jour donc n'hésitez pas à vous présenter vous avez aussi je sais pas si vous avez vu mais vous avez un petit onglet questions donc juste à côté de l'onglet chat pareil n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire on fera une session questions réponses à la fin donc voilà n'hésitez pas à poser vos questions et d'ailleurs vous pouvez aussi voter pour les questions des autres participantes si jamais elles vous intéressent et puis on priorisera du coup les questions qui ont un maximum de votes à la fin aussi de temps en temps pendant le webinaire Sarah vous proposera des petits sondages donc ça c'est dans l'onglet sondage encore à côté de l'onglet questions donc ça c'est simplement pour mieux vous connaître voir ce que vous attendiez de ce webinaire voilà donc n'hésitez pas à y répondre avec plaisir du coup je laisse la parole à Sarah oui bonjour à toutes du coup moi je vais avant de laisser la parole à Paul qui est du coup l'intervenant du jour je vais juste vous présenter très rapidement du coup elles font la culture pour ceux qui connaissent pas ou pour ceux qui connaissent faire un petit rappel du coup elles font la culture c'est une plateforme qui vise à réduire les inégalités de genre dans le domaine de la photo on commence par le domaine de la photo et le but final ce serait de s'ouvrir à d'autres domaines dans la culture on commence par la photo et c'est pas une mince affaire comme vous imaginez donc aujourd'hui il y a Paul qui est chef de mission en cabinet d'expertise comptable qui va vous faire un petit webinaire sur un peu ben voilà les statuts juridiques et tout l'administratif quand on est photographe ça non plus c'est pas une mince affaire tout à fait et Paul vous racontera un peu mais il est spécialisé dans les photographes donc c'est pour ça qu'on l'a choisi il nous a été recommandé par une photographe qui du coup fait partie de notre communauté et que je remercie merci Alison c'est grâce à toi qu'on accueille Paul du coup il y a moi qui suis chargée de déploiement pour Elle font la culture et Nadia qui est notre développeuse web donc c'est à elle qu'on doit le site et tous les fonctionnements du site du coup Elle font la culture on est du coup une start-up d'état donc on est rattachée au ministère de la culture et en fait nous on fonctionne par phase tous les six mois on a des comités d'investissement pour savoir voilà si on continue ou pas donc on est quand même un service qui est encore en construction donc c'est pour ça qu'on est hyper preneur de vos retours et c'est pour ça qu'on teste plein de choses comme par exemple les webinaires tout ça nos missions c'est vraiment de d'aider du coup les femmes photographes donc nous on va essayer d'identifier les opportunités professionnelles et les partager c'est pour ça qu'on a une page où on recense par exemple toutes les aides et les bourses on va aussi essayer de de favoriser la mise en réseau et l'entraide donc par exemple typiquement ce webinaire c'est pour voilà créer de l'entraide et vous aider à répondre aux questions qui sont un peu les plus les plus fortes chez vous et la troisième mission qu'on a c'est un peu de rendre visible du coup ces inégalités les inégalités de genre dans le domaine de la photo qui sont du coup assez fortes je vous ai mis trois petites captures d'écran de notre plateforme si vous ne connaissez pas du coup il y a une page sur laquelle on recense toutes les aides en cours notamment les aides qui sont spécialisées par rapport aux femmes on a mis aussi une autre page où on vous met des conseils ça peut être sous forme d'articles de vidéos et enfin il y a une autre page qu'on appelle rencontres où là on met un peu tous les webinaires qu'on organise et les choses qui peuvent vous intéresser pour qu'on continue de créer justement de l'entraide et de la mise en réseau il y a aussi un groupe Facebook que Nadia vient de partager dans le chat et du coup vous pouvez rejoindre cette communauté et pouvoir échanger avec d'autres femmes photographes voilà il y a plein de sujets sur lesquels on peut échanger mais je vais passer la main à Paul du coup qui va vous parler de toute cette partie un peu juridique et comptable qu'on n'aime pas trop en tant que photographe mais une fois que c'est clair ça va mieux donc voilà je te laisse je te laisse la main Paul et merci beaucoup merci beaucoup Sarah donc oui ces choix juridiques et comptables sont d'une difficulté assez extrême au début mais vont être essentiels pour votre activité car en effet s'installer sous le mauvais statut le mauvais régime peut avoir des conséquences assez dommageables donc je suis enchanté de participer à ce webinaire visant à partager des conseils pratiques aux femmes photographes personnellement donc je suis cadre au sein d'un cabinet d'expertise comptable et j'ai présenté mon mémoire d'expertise comptable pour devenir expert comptable il y a 15 jours et du coup j'attends les résultats pour savoir si je suis diplômé et j'ai présenté mes travaux sur le domaine de la photographie professionnelle donc je vais essayer d'être assez rapide en un peu plus d'une demi-heure pour vous présenter dans les grandes lignes ces choix juridiques et comptables n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans les chats je souhaite aborder avec vous en premier lieu par un état des lieux des différents régimes de photographes existants le régime est imposé en fonction du type de photographie que vous réalisez donc ça c'est la première partie dans un second temps nous allons voir les différentes formes sociales applicables selon vos choix personnels notamment ce qui concerne la protection sociale et enfin nous aborderons pour chaque statut ses avantages et inconvénients et avant de faire un focus sur la maternité qui m'a été demandé du coup par Sarah donc alors tout d'abord nous allons distinguer ensemble 3-4 dégrés de photographes professionnels nous y retrouvons les photographes auteurs donc tout en haut donc qui relèvent du origine des artistes auteurs nous avons les photographes artisans qui relèvent du coup de la chambre de commerce et de l'artisanat ainsi que les photojournalistes qui sont du coup des membres de la presse et qui sont des salariés alors tout d'abord les photographes auteurs les photographes auteurs sont qualifiés ainsi non pas parce qu'elles ont de qualité artistique ou technique particulière mais simplement parce que la destination de leurs photos c'est tout public qui est intéressé et qui voit un intérêt à voir cette photographie donc la loi limite cette activité à certains types de commercialisation très limités donc on y voit le tirage d'art donc le tirage d'art c'est un tirage numéroté et signé qui peut être vendu par rapport à le photographe ainsi que la session de droit d'auteur donc la session de droit d'auteur on pourra en faire un webinaire entier ce sont tout simplement les factures des auteurs qui sont très spécifiques parce qu'il va y avoir différentes cotisations sociales dessus différents droits dessus en effet une session de droit d'auteur c'est pas simplement céder un cadre avec une photo dedans mais c'est bien de céder des droits d'exploitation de l'image donc vous vendez une belle photo et les notes de droit d'auteur ça va être je t'autorise à utiliser cette photographie sur tel type de support pour telle durée sur telle zone géographique du coup on facture en fonction de cela donc le photographe-fauteur c'est un métier très particulier et au niveau du régime juridique et des cotisations sociales cela relève du régime des artistes-auteurs donc le régime des artistes-auteurs donc on va y rejoindre on va cotiser à l'AGSA et du coup c'est assez différent du coup du régime artisan où on est à l'URSAF dit TNS les travailleurs non salariés et ces deux régimes vont être assez différents on le verra on le verra un peu plus tard ce qu'il faut retenir là-dessus c'est que les photographes auteurs bénéficient dès qu'ils dépassent 900 micro-horaires par an donc à peu près 9300 euros par an de chiffre d'affaires à déclarer ils bénéficient de la protection sociale du régime général donc en France nous avons différents régimes de sécurité sociale le régime général c'est celui des salariés et il est très bon alors qu'à l'inverse le régime des travailleurs indépendants peut être un petit peu moins bon et donc c'est un avantage social des auteurs de pouvoir bénéficier du régime général de la sécurité sociale dès lors qu'ils cotisent suffisamment par ailleurs les photographes auteurs bénéficient de différents avantages fiscaux des taux de TVR réduits et une exonération de la CFE ce qui peut être également assez intéressant donc on ne choisit pas si on est auteur ou non en tout cas en général on vous est d'abord photographe et après vous regardez qui est intéressé par vos photographies qui est la destination de vos photographies mais le régime auteur est assez intéressant deuxième partie les photographes artisans donc par opposition les photographes artisans vont pouvoir vendre tout type de photographie et en tout cas céder des cadres céder des prestations et également faire de la photographie sociale donc la photographie sociale on se rapproche un petit peu de la photographie de mariage c'est un type de photographie sociale le client ne va plus être quelqu'un qui va être intéressé par votre style de photographie ou en tout cas par la photo en elle-même mais plutôt par ce qu'elle représente c'est-à-dire qu'en général lorsqu'on achète une photographie sociale on achète le souvenir on achète en fonction des personnes qu'il y a dessus donc ça va plutôt être là-dessus de l'artisanat l'artisan photographe va pouvoir exercer soit en nom propre soit à travers une société donc ça c'est ce qu'on verra nous verrons dans la seconde partie de la présentation troisième catégorie les photojournalistes donc là c'est un peu particulier les photojournalistes ça va être des personnes qui vont travailler pour une maison d'édition et pour cela donc il y a certaines pratiques qui voudraient que les photojournalistes soient payés en notes d'auteur ou en facture c'est absolument pas une pratique à conseiller car il y a une loi en France qui s'appelle la loi CRESSAR qui vous permet en tant que photojournaliste d'être payé en salaire donc on appelle ça des piges des photojournalistes et du coup c'est un bulletin de paye et vous relevez via ce bulletin de paye au régime général de la sécurité sociale donc le fameux régime intéressant pour les photographes et pour toute indépendance c'est à ça il y a beaucoup d'indépendance soit pour pouvoir bénéficier du régime général et via le régime d'auteur ou le régime de photojournaliste vous pouvez y avoir accès alors on va passer à la seconde partie une fois votre régime identifié il va falloir déterminer sous quelle forme sociale exercer votre activité en France on peut égercer soit en nom propre ou à travers une personne morale donc une fois si vous égercez en nom propre donc c'est tout simplement vous vous immatriculez auprès du greffe vous êtes du coup l'entreprise non prénom et vous allez pouvoir déclarer votre votre propre activité la seconde solution c'est la création d'une personne morale où le principal intérêt d'une personne morale va être de pouvoir s'associer ce qui n'est pas possible du coup en nom propre évidemment par ailleurs il faut aussi distinguer donc là on parle des photographes artisans pour cette slide-ci car les photographes auteurs n'ont pas accès aux sociétés commerciales donc photographes auteurs vous êtes soit en nom propre soit en société civile société civile étant quelque chose d'assez rare donc au niveau des quatre régimes possibles donc là c'est vraiment au choix du photographe donc une fois que vous avez déterminé si vous êtes auteur, artiste ou photojournaliste vous allez pouvoir choisir un statut et ici donc pour le photographe artisan nous avons donc tout d'abord la micro-entreprise donc la micro-entreprise c'est une personne qui déverse en nom propre et qui va choisir de déclarer sous la forme de déclaration simplifiée donc la micro-entreprise est une entreprise individuelle mais avec un régime spécial favorable qui permet de déclarer plus facilement ses revenus et avoir du coup un régime plus plus rapide donc au niveau des avantages on peut voir une inscription rapide s'inscrire en micro-entreprise ça prend un gros quart d'heure c'est assez facile la comptabilité est très simplifiée en effet quand nous sommes en micro-entreprise il vous suffit de déclarer du coup votre chiffre d'affaires donc il vous faut tenir un journal de recettes il faut tenir un journal de recettes et déclarer ces recettes au trimestre auprès de l'Eursaf ensuite l'avantage qui retient beaucoup de monde ce sont ces charges sociales réduites en effet quand vous êtes au régime micro-entreprise type artisan donc en général nous sommes sur de la prestation de service les charges sociales sont limitées à 22% néanmoins ce régime présente de nombreuses limites tout d'abord évidemment l'absence de déduction de frais du coup l'absence de déduction de frais c'est dès que vous allez investir en fait ça ne sera pas pris en compte dans votre résultat imposable car quand nous sommes en micro-entreprise nous sommes imposés sur notre chiffre d'affaires car vous déclarez que ça et donc pour certains types de photographes professionnels lorsque vous engagez beaucoup de frais dans votre activité c'est un peu dommage d'être en micro-entreprise car vous n'allez pas pouvoir déduire vos frais ensuite il y a également une assez mauvaise protection sociale donc ça c'est un petit peu le pendant d'avoir des charges sociales faibles c'est qu'on a une protection sociale qui du coup est assez faible également et il y a un aspect où du coup si jamais vous dépendez d'une autre personne ou que vous avez des revenus complémentaires ou que vous cotisez quelque part ce n'est pas très grave mais moi je suis assez assez préoccupé par certains prospects aux clients qui ont été en micro-entreprise pendant 10 ans et qui du coup ont très mal cotisé notamment à la retraite pendant 10 ans et ça peut être un petit peu problématique il y a également pour la micro-entreprise certaines problématiques de plafond car en effet vous allez devoir déclarer la TVR à partir de 34 400 euros et vous allez devoir changer de régime à partir de 72 600 euros par an défi d'affaires et le problème c'est que du coup on aura une problématique d'état d'esprit on va dire je ne dois pas accepter trop de marché je dois un petit peu limiter et décaler des projets d'une année sur l'autre pour ne pas être associé à la TVA ou tout simplement ne pas devoir changer de statut et c'est un petit peu dommage parce que le but du coup dans une ville professionnelle c'est d'essayer de prendre des risques pour avoir un statut le plus protecteur et tout simplement plus davantage de rémunération donc quand on se met dans une logique de je souhaite faire petit c'est un petit peu dommage par ailleurs la micro-entreprise vous empêche de vous associer mais également de recruter parce qu'au niveau du recrutement c'est assez simple donc pouvoir engager quelqu'un lui faire un bulletin de paye et avoir un contrat de travail ça va être la même chose les mêmes coûts et les mêmes obligations que nous soyons en entreprise individuelle en EURL ou en SAJU sauf que c'est impossible en micro-entreprise ok par ailleurs du coup en termes de crédibilité la dernière limite c'est de la micro-entreprise la crédibilité du micro-entrepreneur si on souhaite investir donc que ce soit en professionnel ou en personnel montrer une micro-entreprise peut être relativement problématique pour un banquier ou un partenaire commercial car il y a un petit peu le côté petit ok même s'il y a des micro-entrepreneurs qui gagnent bien leur vie c'est tout à fait possible c'est un petit peu dommage de se mettre dans une case petit Paul est-ce que ce serait possible à chaque fois de préciser le montant des taxes il y a une participante qui dit que pour la micro-entreprise elle sait que c'est autour de 25% oui mais aucune idée pour les autres est-ce que si tu as une idée tu peux juste nous dire rapidement merci en micro-entreprise vous allez être du coup sur des charges sociales de 22% ok donc c'est pas assez faible mais par contre vous avez une protection sociale qui est plutôt mauvaise ok deuxième type de protection sociale ça va être le TNS le travailleur non salarié donc ça ça va concerner l'entreprise individuelle comme l'URL la différence entre les deux c'est que l'entreprise individuelle vous déclarez en nom propre l'URL vous êtes en société l'URL c'est la SRL quand on est tout seul donc c'est le même régime que la SRL quand vous voyez les comparaisons sur internet sauf que du coup je suis parti du principe que la plupart du temps les photographes exercent ça quand nous sommes au régime TNS vos charges sociales sont d'environ ça varie en fonction de la rémunération mais d'environ 45% donc on est sur le double néanmoins quand nous sommes en entreprise individuelle ou en URL nous allons pouvoir déduire nos frais donc ça ça va être très avantageux dès que vous allez avoir de l'assurance des frais d'impression des frais de déplacement un comptable un banquier tous ces éléments là un loyer de studio par exemple vous allez pouvoir tout déduire de votre base imposable et du coup générer un bénéfice qui sera qui sera moindre que si nous étions en micro-entreprise les charges sociales TNS du coup sont de 45% elles sont relativement faibles notamment comparées à la SASU et vont permettre d'avoir une protection sociale du coup un peu meilleure et surtout une protection sociale à la carte c'est à dire que la micro-entreprise l'entreprise individuelle pardon vous allez pouvoir compléter votre protection sociale avec des complémentaires parce qu'on nous appelle ça des complémentaires Madeleine parce qu'il faut avoir des contrats qui s'appellent Madeleine auprès d'assureurs où vous allez pouvoir compléter les lacunes de la protection sociale TNS avec une prévoyance complémentaire une mutuelle une retraite complémentaire ce genre d'éléments donc il y a un petit côté il y a un peu plus le côté à la carte je fais ce que je veux en TNS et du coup c'est quand même assez intéressant c'est beaucoup choisi parmi parmi mes clients donc lorsque nous sommes en entreprise individuelle nous n'avons pas besoin nous n'avons pas besoin pardon de faire de statut ni d'assemblée générale car vous déclarez en nom propre la problématique des personnes morales c'est qu'il faut aller voir un juriste ou un comptable s'il a l'accès de votre comptabilité pour faire vos statuts et chaque année il faut faire une assemblée générale où vous décidez ce que vous faites de votre bénéfice en entreprise individuelle vous n'avez pas ça car vous êtes en nom propre pour vous l'entreprise individuelle vous empêche de vous associer c'est une première limite qui ne concerne pas beaucoup de photographes mais c'est quelque chose que nous devons communiquer dans l'entreprise individuelle vous ne pouvez pas avoir d'associé il faut pour ça clôturer votre entreprise individuelle ouvrir une URL puis associer quelqu'un pour faire une SARL ça peut être un petit peu long et dommage en général alors ça c'est un conseil très important et très généraliste en comptabilité et en juridique il vous faut avoir une ligne de compte une espèce de ligne de vue ou un planning sur si possible le plus longtemps possible donc j'espère 2-3 ans pour essayer de faire les choix qui resteront valables pendant 2-3 ans avant de faire des modifications comptables et juridiques qui peuvent parfois être coûteuses modifier des statuts à chaque fois on repaie puisqu'il faut redéposer au greffe du coup l'objectif c'est d'essayer d'avoir un planning de ce qu'on veut faire le plus loin possible et après la vie des affaires fait qu'on peut avoir envie de modifier mais ça est quelque chose d'assez essentiel et c'est quelque chose que je pratique beaucoup c'est de déterminer le business model et le business plan de mes clients autre problématique de l'entreprise individuelle et ça va être le cas aussi pour les sociétés c'est que comme on a le droit de déduire nos frais la problématique c'est qu'il faut tenir une comptabilité alors en effet en micro-entreprise on a besoin de déclarer avec son chiffre d'affaires donc il suffit d'avoir un livre un livre de recettes et on peut déclarer ce qu'on a vendu en entreprise individuelle et en société il vous faut tenir vos frais donc l'avantage qu'on pourra déduire mais l'inconvénient c'est qu'il faut soit tenir sa propre comptabilité soit aller chez un expert comptable et du coup c'est un coût que ce soit le logiciel ou le comptable par ailleurs vous allez voir on parlait auparavant de IRL pour encore que beaucoup qui existent de IRL l'URL est un régime qui a disparu en février 2022 et qui en fait va se confondre avec l'entreprise individuelle alors auparavant nous avions un système à la française où on avait mélangé l'entreprise individuelle et l'entreprise individuelle à responsabilité limitée EIRL c'est simplifié maintenant que tout le monde est en entreprise individuelle troisième forme le URL c'est assez similaire à un entreprise individuelle c'est juste que vous allez pouvoir vous associer c'est une société on va pouvoir déduire nos frais nous serons du coup dans le cadre où vous êtes majoritaire par le temps vous serez majoritaire nous serons gérants majoritaires donc TNS travailleurs non salariés avec toujours des chances sociales d'environ 45% à la carte mais cette fois-ci il y a des frais juridiques et il vous faut tenir à nouveau une comptabilité la dernière forme après il existe beaucoup d'autres formes notamment des décats assez particuliers qui peuvent exister n'hésitez pas du coup à me contacter ou contacter le collectif ou l'équipe Elle font la culture pour en discuter là je présente vraiment les cas les plus classiques il existe notamment la coopérative qui peut être très très particulière pour gagner 10 temps en 1h j'ai appliqué que les cas les plus courants donc cette dernière forme la SASU donc ça va être une société par action simplifiée c'est un petit peu le gros modèle niveau société en effet vous allez pouvoir du coup évidemment t'as dit vous fréquente toute société mais vous allez pouvoir cotiser au régime général de la sécurité sociale en étant assimilé salarié alors que quand vous êtes en SASU vous allez pouvoir vous verser un bulletin de salaire alors qu'en entreprise individuelle ou en EURL vous avez une rémunération basée sur les bilans comptables là vous allez carrément avoir un bulletin de paye donc c'est assez avantageux les banquiers en termes de crédibilité raffolent des bulletins de paye et vous allez avoir une protection sociale excellente l'inconvénient c'est que la SASU a un coût en charge sociale bien plus élevé qui sera aux alentours de 80% donc en schématisant assez grossièrement la micro-entreprise c'est la moitié de l'entreprise individuelle en termes de coût et la SASU c'est le double d'entreprise individuelle en termes de coût donc c'est assez c'est très schématique un peu barbare mais en l'idée c'est ça sachant que la SASU présente aussi un avantage au niveau fiscal c'est qu'on aura et social nous aurons accès à des dividendes pas très chers donc ça pour gagner du temps j'en parle également pas beaucoup mais la SASU en général le système c'est de se verser un bulletin de salaire pas très élevé juste histoire de cotiser correctement à avoir une vraie protection sociale et ensuite se verser des dividendes alors qu'en entreprise individuelle et en EURL les dividendes sont assez rapidement taxés ou en tout cas soumis aux charges sociales et du coup sont moins intéressants donc pour faire une petite différence rapide entre l'entreprise individuelle EURL et la SASU tout d'abord la première différence évidente c'est le coût on est 45% d'un côté et 80% d'autre on a également le mode de paiement car quand nous sommes en TNS il y a un système de régularisation annuelle ça va parler à plusieurs d'entre vous où du coup chaque année lorsque vous déposez votre bilan comptable votre charge sociale de l'année suivante vont être modifiés pour être basé sur ce bilan comptable que vous avez déposé donc il y a un système de régule annuelle qui peut faire assez mal et qui nécessite d'avoir beaucoup d'anticipation quand nous sommes en SASU c'est un butin de paie mensuel il n'y a jamais de régule sauf s'il y a un régule d'un mois sur l'autre parce que vous avez changé d'avis mais c'est très limité en tout cas c'est régularisé d'un mois sur l'autre alors que parfois notamment le cas lorsqu'on débute les premières années vous avez un système d'un compte qui peut être très faible et ensuite surprise et bonne nouvelle pour vous vous pouvez beaucoup vous rémunérer sur votre structure attention et vous allez vous prendre un coup de bâton l'année suivante de charge sociale de régularisation mais je sais que ça parle à beaucoup d'entre vous par ailleurs au niveau de la protection sociale nous allons avoir entre les deux régimes une protection sociale maladie équivalente ça c'est une assez bonne nouvelle et par contre au niveau de l'accident du travail le régime général est plus avantageux donc en France la protection sociale est composée d'énormément d'éléments là la maladie est identique mais l'accès au travail est un petit peu mieux côté régime général et au niveau de la pension retraite idem c'est un petit peu plus fort au niveau du régime général comparé au régime TNS donc l'idée est assez simple en général c'est plus vous payez des charges sociales ou cotisations sociales selon comment est-ce que vous voyez l'avis plus vous payez de cotisations sociales plus vous allez bénéficier davantage dans la vie notamment au niveau de la retraite de la préveillance et notamment du congé maternité hop ok j'espère que c'est à peu près clair là-dessus sur ces différents sur ces différents régimes c'est un gros morceau j'essaie d'aller vite pour avoir le temps de répondre aux questions à la fin mais c'est assez assez complexe au niveau des auteurs donc si jamais vous vendez effectivement en tout cas que vous souhaitez sur votre futur business plan réaliser de la cession de droit d'auteur ou des tirages d'art vous avez le choix entre soit une société civile mais en pratique je ne l'ai jamais vue ça se pratique très très peu soit en entreprise individuelle où vous allez à nouveau avoir le choix entre une déclaration simplifiée ou une déclaration contrôlée donc vous allez pouvoir sur l'entreprise individuelle soit faire du micro BNC donc c'est l'équivalent de la micro-entreprise même pour les auteurs où vous allez avoir peu ou prou les mêmes problématiques que la micro-entreprise avec une inscription rapide une quantité d'habilité simplifiée et des charges sociales réduites mais une problématique de déduction des frais une protection sociale un petit peu plus limitée des plafondis d'affaires et un problème de crédibilité donc on retrouve à peu près les mêmes problématiques d'un régime sur l'autre si on a un micro pour faire simple un micro c'est pour débuter car en effet la micro c'est quand même assez avantageux et essayer un marché sans investir ou tenter de perdre des investissements initiaux c'est quand même pratique de faire une micro-entreprise mais si on se rend compte que le marché prend bien l'idée c'est vraiment de passer en déclaration contrôlée même si évidemment aucune obligation sauf des plafonds qui sont assez élevés ou peuvent tout à fait vivre sous les plafonds c'est tout à fait faisable lorsque nous sommes en déclaration contrôlée donc vous avez du coup tous les avantages de l'entreprise individuelle notamment la déduction des frais et donc on va pouvoir de nouveau être imposé sur ce qu'on gagne ça c'est vraiment un aspect qui est assez important c'est que quand on ne déduit pas ses charges on est imposé sur ce qui rentre quand on déduit ses charges on est imposé sur ce qu'on gagne et la différence c'est quand même notamment sur les chiffres d'affaires un petit peu plus élevés la différence peut être quand même capitale néanmoins l'entreprise individuelle va nécessiter de tenir une comptabilité donc soit de faire sa propre comptabilité soit d'aller voir un expert comptable l'immense avantage du régime des artistes-auteurs c'est que vous allez pouvoir bénéficier de la protection sociale du régime général de la sécurité sociale pour cela il vous faut déclarer une rémunération supérieure à 9,765 euros par an donc c'est tout à fait atteignable sauf la problématique ça va être et vous serez nombreux à le faire la problématique c'est d'avoir plusieurs activités quand on a plusieurs activités ça peut être assez difficile d'avoir 10 000 euros de chiffres d'affaires dans une catégorie d'activités mais voilà voilà les plafonds vous connaissez en tout cas les avantages et inconvénients de cette partie-là pour rappel également lorsque vous allez vous lancer vous aurez droit à différentes aides donc je n'en ai pas fait de slide là-dessus mais c'est vraiment bon à prendre lorsque vous vous lancez vous aurez droit à l'ACRE donc l'ACRE c'est l'exonération d'une partie des sciences sociales pendant un an donc l'année où vous allez vous lancer vous aurez ce cadeau et ça peut être très intéressant notamment lorsque nous sommes PNS d'avoir du coup ce petit coup de pouce de démarrage et lorsque vous avez donc lorsque vous bénéficiez du chômage auparavant vous allez avoir deux solutions lorsque vous créez votre structure d'une part les AR donc les ARE c'est une aide financière qui va permettre de maintenir les allocations chômage pendant une durée ou à l'inverse l'ARS donc la RCE qui est une aide financière non cumulable avec les ARE qui sont tout simplement un capital de départ donc quand ils ont choisi les AR ARE on a le droit à notre chômage pendant qu'on travaille et donc c'est assez avantageux et si jamais vous préférez plutôt avoir un capital pour investir puis être émunéré de votre travail on a tendance à prendre les ARS où vous allez prendre 45% de vos allocations totales immédiatement vous perdrez le REST par contre vous avez tout de suite un capital de 45% de vos allocations donc c'est idéal pour investir dans un appareil photo dans un studio éventuellement dans du matériel enfin parmi tous les statuts que nous avons vus ensemble aucun statut ne réclame de diplôme particulier c'est-à-dire que l'essentiel c'est d'avoir le courage de se lancer et sans marcher donc vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme spécifique néanmoins pour exerciser il va falloir vous inscrire auprès des différents régimes donc aux régimes de l'artisanat il faut être la chambre des métiers de l'artisanat et lorsque nous sommes ce moteur c'est auprès de la GSA donc ensuite nous avons sur la demande de L41culture je vous ai présenté un focus sur le congé maternité alors le congé maternité pour en bénéficier il vous faut avoir cotisé au minimum 10 mois un régime de protection sociale et pour bénéficier des allocations il vous faut vous arrêter pendant la période de perception d'allocation qui est un minimum de 8 semaines et 6 semaines doivent être après l'accouchement et ces durées s'allongent en fonction du nombre d'enfants pour avoir droit au congé maternité par ailleurs il faut avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 derniers mois ou 600 heures au cours des 12 derniers mois donc c'est un nombre d'heures tout à fait atteignable ça correspond peu au prou à un tiers temps et dès lors que vous avez ça vous avez droit au congé maternité le congé maternité pour les indépendants est composé de deux parties vous allez avoir d'une part les NMT journalières donc les NMT journalières ça va être 56,25€ par jour et pour cela il faut déclarer au moins 6342€ par an de rémunération je crois même qu'on peut avoir moins mais l'idée c'est en tout cas mon conseil pour tous mes clients et toutes mes clientes c'est de déclarer 6342€ par an en 2022 car c'est ce qui est nécessaire pour veuiller 4 trimestres de retraite donc quitte à y être veuiller dans nos trimestres et donc la base minimum vraiment pour moi à mon sens intéressante à déclarer quand on est indépendant c'est ces 6342€ car on a droit au congé maternité on a nos 4 trimestres de retraite et on a une pré-protection sociale la base de calcul des indemnités journalières c'est la moyenne de revenus des trois dernières années donc si jamais vous avez une année blanche ou une année très faible vous inquiétez pas c'est compensé par les deux autres années potentielles ok vous avez le droit d'avoir une année blanche dans la vie il n'y a pas de soucis deuxième partie donc spécial indépendant pour la partie congé maternité c'est l'allocation d'euros pour maternel donc cette fois-ci ce sera un capital versé en deux fois pour un montant de 3528€ et c'est très agréable pour ça vous allez avoir du coup deux fois 1700€ versé sur le compte pour pouvoir faire votre congé maternité en toute quiétude n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie congé maternité j'ai essayé d'être le plus concil possible pour déjà que je parle assez vite et que j'ai communiqué un très grand nombre d'informations j'ai essayé de faire simple par ailleurs dès que vous avez un projet d'installation n'hésitez pas à contacter un expert comptable ainsi qu'éventuellement si le besoin s'en fait sentir un avocat ou un assureur pour vous conseiller et vous sécuriser au maximum de votre projet professionnel évidemment à chaque fois n'hésitez pas à demander des devis mais la plupart du temps c'est gratuit une consultation est gratuite est-ce que tu veux qu'on passe aux questions Paul ? par exemple si vous le souhaitez ok parfait alors il y a Emy qui dit je suis un peu confuse car j'ai vu depuis peu qu'il fallait rajouter sur nos papiers officiels après notre nom EI quand on est en micro-entreprise est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? tout à fait en fait ce sont des mentions obligatoires ça sert tout simplement à vérifier si vous êtes déclaré donc après vous êtes inscrivez-vous c'est très facile là-dessus et en fait quand vous émettez une facture en France il y a tout un ensemble de mentions légales à appliquer votre nom votre adresse le nom du client le mode de paiement le délai de paiement et évidemment la forme sociale sur laquelle vous égrercez et lorsqu'on nous semble une micro-entreprise ou une entreprise individuelle vous êtes des EI simplement la micro-entreprise c'est un régime de déclaration simplifié tandis que l'entreprise individuelle c'est un régime contrôlé on appelle ça un régime de déclaration contrôlé donc oui la mention est obligatoire ne vous inquiétez pas si vous êtes régulièrement inscrite il n'y a pas de soucis rajoutez-le on doit le rajouter du coup sur nos factures sur nos devis oui il faut rajouter sur la facture entreprise individuelle ou EI c'est une mention obligatoire c'est en cas de contrôle fiscal on pourra vous reprocher de ne pas l'avoir fait en effet le baisse c'est que vous ne soyez tout simplement pas inscrite c'est un système de contrôle super merci ensuite on a une question de Agathe qui nous dit je n'ai pas compris ce qui a été simplifié récemment fusion entreprise individuelle et EURL c'est ça ? alors en fait l'entreprise individuelle à responsabilité limitée le IRL c'était un système où vous étiez entreprise individuelle avec une protection complémentaire du patrimoine donc c'est pour ça qu'il y a marqué responsabilité limitée on ne pouvait pas vous saisir votre patrimoine qui n'était pas affecté à l'activité professionnelle et où vous avez une option c'était d'être imposé à l'impôt sur la société la position à l'impôt sur la société je n'en ai pas parlé pour un petit peu simplifier le contenu mais l'idée c'est d'être imposé sur son bénéfice au niveau de l'entreprise puis avoir les charges sociales sur la rémunération qu'on prend l'idée étant de différencier le bénéfice de l'entreprise et la rémunération que vous prenez pour capitaliser aujourd'hui l'entreprise individuelle à responsabilité limitée EURL a disparu et en échange l'entreprise individuelle normale bénéficie d'une responsabilité limitée immédiate car de base vous allez pouvoir vous faire saisir que votre matériel professionnel et vous avez droit à l'option à l'impôt sur la société donc tous les bénéfices de l'URL ont été inclus dans l'entreprise individuelle et l'entreprise individuelle va disparaître on a juste une petite interrogation c'est qu'est-ce qu'on va faire de nos EURL actuellement la logique serait qu'elle se transforme naturellement en EURL mais les décrets ne sont pas encore sortis on a une autre question de Mélanie qui dit que faire lorsqu'on est photojournaliste et photographe corporate peut-on accumuler des statuts est-ce que c'est possible ? bien entendu tous les statuts sont cumulables vous pouvez être auteur artisan et photojournaliste en même temps et l'idée étant de faire le plus simple possible pour vous et le plus logique économiquement pour vous parce que l'idée n'est pas d'avoir 15 comptabilités vous allez déjà ça a un coup et en plus vous allez un peu vous y perdre et l'idée du coup quand on est photojournaliste c'est d'avoir notre bulletin de salaire notre pige auprès de la maison d'édition chez qui nous travaillons et à côté ouvrir un statut donc là quand on est photographe corporate nous avons un petit peu le choix entre des sessions de droit d'auteur des notes d'auteur sur les photographies que vous faites ou être artisan avec des prestations des prestations auprès de l'entreprise que vous envoyez faire des prestations un peu au LV du coup nous sommes plutôt sur le régime commercial et donc selon ce que vous avez besoin et selon ce que vous voulez vendre à l'entreprise photographe corporate vous allez vous inscrire en auteur et en artisan à côté de votre activité de photojournaliste et ce qui est un petit peu rassurant dès que nous sommes photojournalistes en tout cas dès que nous avons un nombre suffisant de piges c'est que nous allons avoir une protection sociale quelque part qui peut du coup plus facilement justifier une micro-entreprise pour la partie pour la partie corporelle c'est vraiment l'idée moi il faut réfléchir en macro l'idée ça va d'avoir une protection sociale quelque part ça sert à rien de cotiser à fond partout mais il faut être protégé il faut que vous puissiez avoir vos trimestres de retraite et votre congé maternité quelque part c'est très important super merci on a une autre question de Fabienne alors si on fait déjà par ailleurs un métier en libéral que doit-on choisir comme statut en tant que photographe alors oui effectivement lorsque vous êtes il y a certaines professions libérales notamment comptable et avocat expert comptable et avocat qui vous empêchent d'être commerçant et du coup à partir de ce moment là on est un petit peu obligé d'être auteur il faut se renseigner auprès de votre ordre si vous avez un ordre ou tout simplement de la loi si la limitation est légale si vous avez le droit d'être commerçant en plus de votre métier c'est également un problème quand on est fonctionnaire il y a certains types de fonctionnaires vous n'avez pas le droit d'être commerçant à côté notamment à l'armée et du coup vous êtes obligé d'être auteur c'est une limitation légale il faut vraiment s'enseigner en fonction de votre métier mais oui c'est une excellente question parce que effectivement vous ne pouvez pas être artisan et typiquement avocat c'est interdit là on a une autre question qui est un peu liée donc j'enchaîne avec celle-ci c'est Safia qui dit que elle elle est salariée et qu'elle souhaite en plus créer son statut d'artiste auteur donc elle demande quel est le régime fiscal le plus adapté à sa situation elle dit sachant que mes revenus artistiques sont très modestes aurais-je des charges sociales à payer compte tenu du fait que je cotise déjà de par mon activité principale lorsque vous allez vous inscrire auprès d'un statut vous allez du coup automatiquement percevoir une rémunération en tout cas pas automatiquement dès que vous percevez une rémunération il y aura des charges sociales dessus et l'idée c'est que si on cotise déjà quelque part prendre un statut où vous allez avoir des charges sociales relativement limitées donc dans le cas où vous avez un mi-temps ou plus d'une part et que vous voulez faire un nouveau statut d'autre part je vous conseille au moins au début de vous inscrire en micro-entreprise à moins que vos frais sont très élevés pour tester votre marché voir la rémunération que vous en tirez et avoir des charges sociales des cotisations sociales prélimitées comme vous avez déjà une protection sociale quelque part une retraite etc sur votre métier où vous êtes salarié ça ne sert pas à grand chose d'être TNS par exemple sauf si on se rend compte que vous avez un chiffre d'affaires qui explose dès le début c'est ce que je vous souhaite que vous avez beaucoup de charges donc typiquement les frais d'impression les frais de déplacement qui peuvent être très important et tout ce genre d'éléments si vous avez un loyer professionnel sur un studio avec des charges déductibles sur la structure ça peut être intéressant de basculer pareil si vous devez investir ça c'est vraiment l'élément souvent déclencheur pour choisir un statut c'est que jamais vous avez déjà le matériel donc pas vraiment besoin d'investir dans ces vos micro-entreprises mais jamais vous avez beaucoup de choses à acheter un appareil photo des objectifs et du matériel à une voiture par exemple un matériel moyen de locomotion ça peut être intéressant de le déduire et du coup de partir sur des frais réels donc pour répondre synthétiquement à la question moi je conseillerais plutôt une micro-entreprise pour tester le marché on ne paye que 22% de charges sociales mais oui vous allez payer des charges sociales parce que vous allez avoir un revenu et en France quand on a un revenu on paye des charges sociales dessus c'est un revenu du travail j'espère merci du coup on en a d'autres donc j'enchaîne on a Agathe qui nous dit que pour valider 4 trimestres de retraite la somme minimale elle est de 6342 euros c'est ça en 2022 pardon pardon je t'ai coupé pardon non c'est ça juste en 2022 c'est ça ces chiffres tout à fait super et du coup elle se demande si c'est aussi valable pour les auteurs les artisans et ou les auto-entrepreneurs tout à fait tout à fait mais attention du coup parce qu'en micro-entreprise c'est 6342 euros ça doit être la partie rémunération et du coup c'est après abattement en fait attention je suis d'affaires préencontre vous devez pas faire 6342 euros par an vous devez faire 6342 euros plus l'abattement ok une petite nuance oui et une autre n'hésitez pas à faire 10 000 pour vous sécuriser ok une autre question de Safia qui dit quel régime de TVA choisir franchise de base réelle simplifiée excellente question je n'en ai pas parlé pour gagner du temps mais ça c'est toujours une énorme problématique la TVA quand vous êtes entre professionnels la TVA peut être un grand allié ça va dépendre de votre type de clientèle si votre client est un particulier le particulier lui ne récupérera pas la TVA en effet quand vous êtes associé à la TVA vous pouvez la déduire d'une part et vous la collectez quand vous vendez donc quand vous vendez à des particuliers finalement vous êtes juste plus cher que quelqu'un qui est en franchise de TVA et ça vous fait ça vous rend un petit peu vous aurez un désavantage concurrentiel lorsque vous vendez à des professionnels qui sont eux associés à TVA vous n'êtes pas plus cher que quelqu'un en franchise parce que pour exemple vous vendez 100 euros hors taxe quelque chose à un particulier ou 100 euros hors taxe à un professionnel le particulier il va payer 120 euros 100 euros plus la TVA il va payer 120 euros le professionnel il va payer 120 euros mais déduire 20 euros de sa déclaration de TVA qu'il va faire lui et au final ça coûtera 100 donc je vous sens pas très clair dans l'idée c'est que lorsque nous vendons à des professionnels comme nous allons pouvoir déduire la TVA sur tous nos achats et que sur nos ventes nos clients pourront récupérer la TVA finalement on a juste gagné la TVA sur nos achats il n'y a aucun problème à vendre à des gens qui déduisent la TVA donc les CSGT à la TVA parce que eux les déduiront donc ils s'en ficheront donc la TVA en fonction de la typologie de clientèle si vous vendez à des professionnels il faut surtout être ajusté à la TVA vous allez gagner la TVA sur tous vos achats et vos clients s'en ficheront alors que si nous sommes vers une clientèle de particuliers oui c'est un petit peu embêtant parce que vous allez avoir du coup un prix de vente un petit peu plus cher pour les clients qui ne récupèrent pas la TVA mais il ne faut pas oublier que les auteurs ont des avantages fiscaux sur la TVA en effet les tirages d'art ont une TVA limitée à 5,5% et les sessions de droit d'auteur ont une TVA limitée à 10% et vos achats la plupart du temps sera à 20% le taux de base pour la TVA en France c'est 20% le plus simple il va rester essayer de faire des exemples chiffrés mais j'espère que ça a de près répondu super merci souvent les photographes corporates comme les clients c'est des boîtes il faut être assujetti à TVA vous gagnez la TVA sur vos achats c'est très avantageux trop bien merci on a une autre question de Stéphanie je suis photographe auteur avec peu de revenus pour l'instant et je souhaite être artisan en plus je souhaite m'inscrire en auto-entreprise comme photographe plus rédactrice web SEO comment faire pour m'inscrire pour deux activités différentes un numéro de tirette ou deux ? alors en France vous ne pouvez avoir qu'un seul numéro de tirette par personne physique par régime vous allez pouvoir avoir un micro-BNC et une micro-entreprise BIC donc artisan ce n'est pas en difficulté par contre vous ne pouvez pas avoir plusieurs micro-entreprises pour plusieurs activités différentes ce n'est pas un souci parce que vous pouvez vous inscrire en tant que micro-entreprise artisan vous devez mettre en objet un objet principal donc là soit photographe soit développeur web et vous pouvez faire toutes les activités d'artisan intérieur vous pouvez rajouter des activités artisanales intérieures sans difficulté ok ? l'idée c'est que du coup par contre ça va se cumuler sinon ce sera un peu facile vous feriez plein de micro-entreprises pour chaque activité que vous avez et vous êtes toujours sous les seuils non non dès que vous êtes artisan et en nom propre vous devrez tout mettre au même endroit ok ? et la même loi donc inscrivez-vous en micro-entreprise c'est très simple et ensuite vous choisissez votre objet principal l'activité des deux qui vous rapporte le plus de revenus et après dans votre livre de recettes que vous avez déclaré trimestriellement vous cumulez les deux les deux activités ok on prend juste quelques dernières questions il y en a une d'Agathe qui dit la somme de 9 765 euros permet d'adhérer au régime de la sécurité sociale ceci est-il automatique ? est-ce que tu peux nous expliquer ? là c'est pour les auteurs cette question concerne les auteurs quand vous vous allez cotiser auprès de l'AGSA et l'AGSA va prendre en compte vos revenus dès que vous allez basculer ça sert notamment à prendre en compte les trimestres de retraite dès que vous aurez franchi les payés ça les prend en compte sans difficulté il n'y a pas de démarche particulière c'est lorsque vous vous déclarez en fait c'est sur le bien ou lorsque vous faites la micro-entreprise la micro-BNC c'est lorsque vous déclarez votre outil d'affaires c'est automatique il n'y a pas de soucis super alors peut-être on a encore un petit peu de temps ? on a du temps n'hésitez pas j'ai été rapide exprès pour les questions alors on a une question de Céline qui dit les collectivités ne récupèrent pas la TVA en interrogation alors il y a des organismes semi-publics qui peuvent récupérer la TVA donc il faut vraiment juste poser la question au client et puis par le temps les organismes publics à mon sens dès que c'est du semi-public ça peut récupérer la TVA on a eu d'ailleurs la question sur elles font la culture on s'était posé la question de savoir si vous récupérez vous la TVA et moi je pense que oui donc le plus simple c'est de demander à votre client et je crois que oui mais demander sauf exception mon avis de récupérer la TVA ok et il y a Laure qui dit qu'elle est auteur mais que de temps en temps elle lui arrive de faire 2-3 mariages dans l'année est-ce que c'est ok de les déclarer en tant qu'auteur ou est-ce que c'était un peu risqué ? alors théoriquement théoriquement vous êtes obligé de déclarer les mariages la photographie sociale en tant qu'artisan et du coup de faire une micro-entreprise spéciale en pratique il peut arriver que quand ça représente vraiment très ponctuellement on le déclare sur un auteur ou à l'inverse quand un artisan qui fait ponctuellement un tirage d'art ou une session de droit le déclare dans son artisan sur le papier vous n'avez pas le droit après en pratique les contrôles sont assez rares mais je ne peux pas du tout recommander cette attention c'est enregistré ouais c'est ça après la pratique fait qu'il y a ça je ne recommande pas du tout de faire ça parce que théoriquement vous cotisez au mauvais endroit et le risque c'est surtout lorsque l'artisan déclare de l'auteur dans son statut artisan c'est que comme ce ne sont pas les mêmes caisses de retraite l'AGSA pourrait vous demander de cotiser sur quelque chose que vous avez déclaré au mauvais endroit donc ce serait assez dommage là donc là dans le cas de figure si jamais vous mettez des mariages déclarés à l'AGSA l'URSSAF le régime TNS pourrait vous réclamer l'argent en disant je m'en fiche que ça a été déclaré quelque part vous ne l'avez pas déclaré chez moi vous devriez déclarer chez moi donc déclarer le chez moi ok donc après une micro-entreprise ça prend un quart d'heure à créer certes c'est un papier de plus et après vous avez besoin d'avoir un deuxième livre de recettes mais c'est un gros quart d'heure allez n'hésitez pas super merci alors on a une question de Stéphanie n'hésite pas Stéphanie n'hésite pas à revenir sur le chat si jamais je pose mal ta question puisque je ne suis pas sûre de l'avoir bien compris mais je crois qu'elle demande si pour être artisan est-ce qu'il faut obligatoirement un diplôme il me semble que c'est la bonne question alors c'était le cas avant aujourd'hui à ma connaissance il n'y a pas besoin de diplôme particulier certains types d'artisans peuvent nécessiter des qualifications c'est le cas dans le bâtiment donc dans le bâtiment si jamais vous voulez être électricien il vous faut un diplôme d'électricien en tant que photographe ce n'est pas le cas ok ok et dans le chat il y a Johanna qui nous dit qu'elle elle est en congé maternité qu'elle a bien touché les indemnités journalières mais pas l'allocation repos est-ce que c'est quelque chose qu'il faut du coup demander c'est pas automatique est-ce que Johanna est salariée ou indépendante ah je ne sais pas on peut peut-être lui demander de nous répondre et revenir sur sa question après en fonction chose d'indépendant ok et du coup je vais te poser une autre question en attendant que Johanna nous réponde il y a Céline qui dit alors en plus en plus de son activité photojournaliste elle est photographe ministériel et corporate entre parenthèses micro-entreprise un collègue lui conseille de devenir artiste-auteur afin de garder des droits sur ses photos et de cotiser pour la retraite est-ce plus avantageux je peux cumuler trois statuts pour l'interrogation on peut parfaitement être à la fois artisan auteur et salarié ce n'est pas un souci pour la partie protection des droits des droits de l'image donc la protection des droits d'auteur sur vos images ça c'est vraiment toute une problématique juridique donc je ne m'y attarderai pas vous gardez le droit d'auteur sur vos images quel que soit votre statut ce n'est pas un souci donc là il y a la problématique c'est peut-être plus simple de défendre ces images si nous sommes inscrits auprès d'organismes particuliers mais le droit existe quel que vous soyez en droit français le copyright le libre de droit n'existe pas vous avez forcément des droits sur vos photos donc là-dessus pas d'inquiétude par contre pour la cotisation au régime de retraite il est effectivement bien plus avantageux encore une fois d'être à la retraite des auteurs dès qu'on cotise suffisamment parce que vous allez avoir droit au régime général de la sécurité sociale plutôt que le régime TNS travailleur non salarié et encore une fois il est mieux tout simplement c'est quelque chose un petit peu horrible en France parce qu'on se retrouve avec des indépendants moins bien protégés que des salariés mais c'est une réalité merci j'espère avoir répondu la question il me semble on a une question de Karine qui nous dit qu'elle s'est inscrite en tant qu'auto-entrepreneur pour une activité de conseil et en tant qu'artiste auteur il y a trois ans elle cesse son activité de conseil mais elle souhaite savoir si elle peut garder son statut d'auto-entrepreneur quand même même si elle cesse son activité alors l'auto-entreprise c'est très simple alors l'auto-entreprise c'est un terme pour dire micro-entreprise avant c'était distingué maintenant c'est la même chose donc pas d'inquiétude là-dessus en micro-entreprise si vous ne déclarez pas vous n'avez pas de charge donc il n'y a pas de soucis vous avez le droit de faire un break alors qu'en TNS c'est 1200 euros par an environ de charge sociale minimum même si vous ne prenez pas de salaire c'est un petit peu triste et en SAS si vous prenez un bulletin il y a des charges si vous ne prenez pas de bulletin il n'y a pas de charge donc en micro-entreprise si vous ne déclarez pas de chiffres il n'y a pas de charge vous pouvez faire une pause pour la plus longue que vous souhaitez et au bout d'un moment le greffe peut décider de vous fermer s'ils se rendent compte que vous n'existez plus au bout de quelques mois ou quelques années selon leur appétence et donc on peut au bout d'un moment finir par vous la fermer mais de toute façon vous n'allez avoir aucun droit si vous ne déclarez pas de chiffres donc ça sert peu de l'avoir ouverte sauf ça fait gagner du temps si un jour vous reprenez donc de plus simple vous arrêtez cette activité laissez-la ouverte si demain vous changez d'avis vous pourrez reprendre et dans tous les cas ça n'a pas d'impact sur le régime micro-BNC en tout cas le régime d'auteur qui lui sera à part et ça c'est quelque chose si jamais les impôts vous reprochent et vous disent c'est pas possible d'avoir deux cirés pour la même personne il faut vraiment leur expliquer que si et vu que vous aurez raison si vous les impôts le comprennent assez rapidement on peut être et avoir un ciré d'auteur et avoir un ciré d'artisan à la fois c'est pas un souci on peut pas être deux fois artisan pas deux fois auteur mais on peut être les deux à la fois avoir deux cirés différents là-dessus ok je me permets juste de revenir sur la question de Johanna elle nous a pas répondu mais du coup elle disait qu'elle avait touché les indemnités journalières mais pas l'allocation de repos pendant son congé de maternité et toi tu lui demandais si elle était salariée oui mais du coup pourquoi cette question est-ce qu'il y a une différence du coup ? oui les salariés n'ont droit qu'aux IJ alors que les indépendants ont droit au d'accord à l'allocation de repos maternel ok d'accord bon bah du coup elle nous a pas répondu mais c'est peut-être c'est peut-être ça la réponse à sa question je sais pas si vous avez d'autres questions mais je crois qu'on les a toutes lues et toutes répondues normalement donc je pense que c'est bon en tout cas je remets l'adresse email de Paul dans le chat ah oui au cas où si pour tout besoin n'hésitez pas à le contacter n'hésitez pas ok super oui il y avait il y avait quelqu'un qui demandait si on avait un contact d'un expert comptable et si on avait aussi contact d'avocat bah du coup pour le contact comptabilité on peut vous donner l'email de Paul pour le contact avocat je pense qu'on peut demander dans le groupe Facebook qu'elle font la culture si je peux permettre il existe en France une avocate très reconnue sous le droit de la photographie qui s'appelle Joëlle Verbrugge ah oui elle est très compétente et spécialisée dans la photographie Joëlle Verbrugge voilà c'est quelqu'un de reconnu ok super parfait et il y a Agathe qui te dit un grand merci c'était tellement nécessaire et elle dit que tu as réussi à répondre à toutes les questions donc c'est super c'est vrai qu'il y avait plein c'est très complexe comme sujet donc c'est bien d'en parler et d'essayer d'éclaircir tout ça ce qui est bien c'est que ça peut sortir un petit peu de la photographie si jamais vous vous rendez compte que vous êtes auteur ou artisan même si c'est un autre métier si vous êtes artiste peintre ou d'autres types d'artistes dans la musique ce qu'on vient de dire sur les photographes auteurs s'applique et si vous êtes un autre type d'artisan notamment développeur web ce qu'on vient de dire sur l'artisan s'applique la particularité du photographe et la difficulté du photographe c'est qu'on ne sait pas tout de suite ce qu'on est en fonction de ce qu'on fait et c'est vraiment là où ça devient intéressant alors attends on a deux nouvelles questions on va les faire rapidement parce que ça fait une heure mais que se passe-t-il si on n'a pas de revenus pendant plus d'un an en tant qu'artiste auteur ? en micro BNC ça fonctionne comme une micro entreprise vous n'allez rien payer et vous n'aurez droit à rien en entreprise individuelle artiste auteur il me semble que vous devez payer un minima mais du coup ça ne représente pas grand chose je n'ai pas les montants en tête je n'ai pas les cas mais vous allez payer un petit peu ok en tout cas pas d'inquiétude ils ne vont pas vous fermer au bout d'un an vous avez le droit d'avoir un an de break ok du coup j'enchaîne rapidement sur la dernière c'est Céline qui nous dit je suis auto-entrepreneur et artiste auteur mais l'URSAP m'a mis le même numéro de SIRET car c'est la même adresse m'ont-ils expliqué est-ce que c'est normal ? alors l'essentiel c'est juste à chaque fois de cotiser au bon endroit et de pouvoir faire deux déclarations séparées alors je crois que les numéros sont les mêmes de SIRET mais vous avez deux statuts différents donc c'est très important de ne pas tout cotiser à l'URSAP ou à l'AGSA il faut distinguer les deux mais pour les impôts il me semble que oui ils gardent les mêmes super merci beaucoup super merci bon du coup on va conclure vu qu'il n'y a plus de questions merci merci beaucoup beaucoup Paul et nous on se permet de vous faire un peu de pub pour le prochain du coup le prochain webinaire qui sera le 31 mai et qui du coup sera sur un sujet totalement différent puisqu'on va vous parler du shooting de mode et du coup comment avoir des clients dans la mode comment ça se passe vraiment sur le terrain comment on fait en fonction des tarifs tout ça avec du coup Loïs Moreno et Laurence Révol qui sont deux deux photographes hyper talentueuses et super sympas donc voilà si vous voulez revenir c'est le 31 mai à 9h merci à toutes d'avoir participé merci à toi Paul merci Nadia merci tout le monde et on vous partagera le replay si vous voulez réécouter prendre des notes on pourra même vous faire un résumé à l'écrit si des gens préfèrent lire que réécouter le webinaire merci encore merci au revoir au revoir au revoir bonne journée